La question des signes précurseurs est très intéressante. Quand vous parlez à quelqu'un, vous pouvez capter des réactions. Au début, ce sont des réactions qui sont des signes assez faibles. Mais vous pouvez le voir, il y a quand même des marques d'énervement ou d'intérêt qui peuvent se manifester. Et puis, plus le temps va passer, plus ces signes vont être accentuées. Et si on n'a pas fait attention à ces signes, on est surpris de voir la réaction de la personne. La vérité, elle avait envoyé des signes. Des bâillements, des pinotements, tout un ensemble de choses qui n'ont pas été captés, qui n'ont pas été pris en compte. Et ça va produire des effets excessifs parce que la personne ne captera le signal que chez sa forme extrême. Ce sont quand même des sociétés qui n'ont pas suffisamment de signes intermédiaires, fonctionnent dans l'extrême. Et si on fait des signes en matière subtile, par des mimiques, par des poncements de sourcils, par des pignotements, par des mouvements de la bouche, l'autre va se rendre compte que son message passe ou ne passe pas et qu'il est bienvenu ou pas bienvenu. S'il passe outre tous ces symptômes, tous ces signes, et bien on va avoir des situations extrêmes. d'avoir regardé cette vidéo ! ...